Salut à vous et bienvenue sur mon labo Linux. Bien, dans cette deuxième vidéo, nous allons parler de la création des liens sous CentOS, le cas des hardlinks et des softlinks. Dans ma précédente vidéo que j'ai chargé sur YouTube, on a parlé en fait des permissions sur les fichiers avec la commande « je monte ». Bien, pour aujourd'hui, nous voyons donc les hardlinks et les softlinks. Et pour un petit exemple, les hardlinks, les links déjà renvoient au raccourci, aux liens. Donc, les liens, généralement sur Windows, lorsque vous avez votre ordinateur, vous avez besoin d'atteindre un fichier. Disons, par exemple, vous avez votre résumé, par exemple, dans votre ordinateur, dans un fichier ou bien dans un dossier qui est bien, bien éloigné et qui demande à entrer dans des dossiers « entrer, entrer, entrer » avant d'atteindre ce fichier-là. Bien, maintenant, pour raccourcir le chemin, ce que vous allez faire, c'est simplement créer un lien vers votre bureau. Donc, c'est à tout ça que renvoie le hardl, softlinks dans Linux. Bien, pour illustrer ce cas, j'ai déjà mon serveur qui est là à droite et le document que nous allons suivre. Et là, je vais me connecter. Je mets mon mot de passe. Donc, vous le faites aussi de votre côté. Bien. Ça prend un peu de temps. Voilà. Lorsque c'est là, on a notre site OS. Maintenant, on va faire un clic droit sur l'écran, sur le bureau. On fait « Open Terminal ». Voilà. Et puis là, on va tout simplement faire… On va tout simplement faire ceci. Oui. On agrandit. Et là, on fait… On agrandit encore la taille de l'écriture. Bon. On est déjà prêt. On peut commencer. Donc, je disais, pour un cas palpable, voilà, si on fait dans « slash », qui est la racine du système, et on fait « ll ». Voilà. Donc, ici, si vous voyez tout ce qui est en bleu là, qui renvoie là, on a un pointeur ici. On a « ll » là. Et on a ce fichier en bleu là. Si vous regardez tous les quatre autres qui sont là, c'est la même chose. Donc, ce sont des liens. Et quand vous voyez ça, ça veut dire qu'ils ont été créés à partir des liens. Bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous modifiez ceci, alors vous allez modifier l'autre partie ici aussi. En fait, le pointeur indique que si vous modifiez le fichier ici, alors vous touchez également ce fichier-là. Donc, ici, c'est tout simplement dire que quoi ? Que les commandes ici peuvent s'exécuter à partir du chemin ici. Mais pour faire plus facile, donc, on met seulement… En fait, on crée donc le lien pour que les commandes puissent s'exécuter à partir ici. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de taper, par exemple, usabin slash pwg, par exemple, pour pouvoir atteindre pwg. Parce que pwg est donc sur ce chemin ici-là. Donc, sans plus tarder, on va donc passer à l'application directe de cela. Pour ça, je dois rentrer là. On va aller dans… D'abord, qui est connecté ? On veut savoir où… Amai ? Voilà. Est-ce vraiment où est-ce qu'on est ? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier ? Bien. On va donc s'intéresser à desktop. Si on fait donc CD, desktop. Voilà. Donc, on veut d'abord voir comment est-ce que cela se passe sous le bureau. Bien. Avant de voir comment ça se passe sur le bureau, il est important pour nous de nous renseigner assez sur les hardlinks et les softlinks. Donc, pour ça, nous avons une définition à côté. Création. En grand temps, nous avons création d'un hardlink. Définition. Les hardlinks se créent avec les commandes LN, avec la commande LN, et se décrivent comme des liens vers des fichiers existants. Bien sûr, le fichier doit avoir existé. Se comportant comme des simples fichiers dans le système Linux. Et ils s'identifient par leur iNode. Je vais expliquer ce qu'est un iNode. Ils s'identifient par leur iNode qui se ressemble identiquement les uns des autres. Voilà. Et voilà la commande pour pouvoir le faire. Bien. Donc, on va donc essayer de faire cela. Pour cela, on va donc créer un fichier. On va donc créer un fichier qu'on va appeler, on va appeler ça fichier. Fichier soft, par exemple. Fichier soft. Voilà. Donc, on a créé un fichier, on a créé un fichier qui va appeler fichier soft. Maintenant, euh, non, pardon. Je dois, je dois renommer cela. Quelle est la commande pour pouvoir renommer? On est en train de parler des hardlinks. Ça doit être le fichier hard. Donc, c'est MV. Et puis, on met fichier et on remet donc le nom avec hard. Donc, pour renommer. J'espère que vous vous rappelez cette commande. C'est dans mes vidéos précédentes. Donc, je vais mettre le lien là pour que vous puissiez, à la droite de votre écran, pour que vous puissiez cliquer sur ça si vous ne vous rappelez pas dans les commandes de base dans Linux. Bien. Si j'ai fait dans LL, vous allez voir que c'est devenu fichier hard. Donc, on a pu fichier soft. Voilà. Donc, j'ai créé un fichier appelé fichier soft. Donc, si vous regardez là, le voilà. Donc, je peux même peut-être agrandir l'écran comme ça pour qu'on essaye de voir ça un peu plus, euh, plus bien. Voilà. Donc, j'ai créé un fichier appelé fichier hard. Je disais bien. Voilà. Maintenant, euh, on va mettre un contenu à l'intérieur. Pour ça, je vais faire, je vais utiliser Vim. Je vais mettre dans, euh, fichier. Voilà. J'entre à l'intérieur. Vim, c'est un éditeur de fichiers. Donc, si vous ne le connaissez pas encore, je vais mettre le lien là pour que vous puissiez, euh, vous, euh, euh, vous inquérez des informations sur, euh, sur ce Vim. Mais, on va voir cela plus en état dans les vidéos, euh, qui vont suivre cette vidéo. Donc, je tape ici i, puis je vais insérer, je vais insérer du texte. Et puis, je tape là. Voilà. Ceux-ci, par exemple, est un, alors, est un fichier hard. Voilà. C'est un fichier hard link. Voilà. Maintenant, je vais taper échappe. Et puis, je tape shift deux points. Je tape maintenant WQ. Et je tape entrée. Je suis sorti. Donc, si je fais maintenant 4 sur hard, hard, euh, sur, pardon, je disais, je suis fait 4 sur, euh, fichier hard. Vous allez voir que, voilà, le contenu qu'il y a à l'intérieur. Ceci est un fichier hard. Voilà. Bon, maintenant, disons, on veut créer un lien sur ça. Donc, on veut créer un hard link dessus. Donc, pour créer le hard link, on a vu que la commande, c'était LN avec source et destination. La source, ici, est le fichier existant. Et la destination est donc le fichier qu'on veut créer. Donc, on va faire LN. Permettez-moi de faire ceci pour avoir ça un peu plus grand. Alors, on va faire LN. LN, espace, quelle est la source? C'est fichier hard. Et quelle est la destination? On va donc dire destination, par exemple, tirez hard. Voilà. Pardon. Lorsque j'ai fait ceci, voilà, j'ai créé un fichier hard. Vous pouvez mettre tirez V pour avoir une verbose. pour que ça vous affiche sur l'écran ce que ça a fait. Bien. Pour ça, je vais donc faire LN. Voilà. Donc, déjà, vous voyez, les fichiers, maintenant, ont une sorte de couleur associée à elles. associée à eux, pardon, désolé, associée à eux. Et là, vous voyez, j'ai créé quel fichier en premier? J'ai créé celui-ci en premier, la date. Si vous voyez la date avec l'heure, et là, nous sommes déjà à, on a créé l'autre ici, là, à 37, mais il est revenu à 36. Voilà. Donc là, il y a une manière d'identifier. Comment est-ce qu'on identifie ces fichiers-là? Ils ont la même heure, en fait, la même date, la même heure. Ils ont les mêmes permissions. Si vous regardez ici, ils ont les mêmes permissions. Et les liens ont été donnés avec deux. Donc, il y a deux liens. Donc, c'est ça ici. Et c'est le même, les mêmes auteurs et le même groupe. Maintenant, comment est-ce qu'on fait encore pour l'identifier? Je vous ai parlé du I know tout à l'heure. Le I know, tout simplement, c'est un numéro que votre ordinateur utilise pour identifier un fichier. Parce que vous identifiez le fichier en lisant destination, par exemple, destination-hard. L'ordinateur, lui, votre système d'exploitation, lui, il va identifier le fichier avec des numéros. Donc, pour ça, on va faire ls-li. Pardon. Voilà. Donc, quand on fait ça, vous voyez, on peut croire qu'on a des fichiers identiques. Donc, on a même le même numéro, le même I know dessus. Donc, on a des fichiers identiques. Là, c'est ce qui caractérise dans les hard links. Bon, maintenant, une autre chose, c'est quoi? C'est que les hard links, lorsque vous effacez le fichier source, le fichier destination reste et prend le dessus comme s'il était un fichier original. Donc, ça veut dire que vous avez fait un clonage. C'est un peu comme si vous prenez quelqu'un, vous partez dans un laboratoire le cloné. Donc, ça, c'est le clonage. Donc, si on tue un, vous allez toujours avoir un autre qui va le représenter valablement avec les mêmes caractéristiques. Voilà. Donc, pour ça, on va effacer notre fichier hard qui est le fichier source. Pardon. Si on fait d'abord 4 sur destination pour voir si le contenu de fichier hard est le même dans destination. Oui, on voit là, ceci est un fichier hard links. Bon, essayons plutôt de modifier cela. Pour cela, je vais utiliser une commande écho. Je vais mettre là. On va parler de ça aussi. Écho modification du fichier, par exemple. Je vais juste mettre ça comme ça, la modification du fichier. Et je vais rediriger cela en bas du fichier hard. Donc, même si on va parler de ça, redirection des commandes. Donc, je fais ça. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai écrit ceci et j'ai envoyé ça dans ce fichier-ci-là. Donc, si je fais ça, si je fais 4 sur fichier hard, vous allez voir, il y a cette modification aussi à l'intérieur. Si je fais ça sur, pardon, si je fais ça sur destination, vous allez voir qu'également, il y a le même contenu à l'intérieur. Donc, voici la ligne qui a été ajoutée à partir de la commande écho. Voilà. Donc, je vais maintenant essayer ça plutôt. Je vais dire cela, mais je vais plutôt mettre destination ici. Je modifie maintenant la destination et on va voir ce qui va se passer avec le fichier original qui est tout simplement fichier hard. modification du fichier, du fichier destination par exemple. Le fichier destination. Je mets simplement comme ça et je tape là. Si je fais 4 sur destination hard, vous voyez, il y a une modification du fichier destination. Voici la ligne qui s'est ajoutée. Voilà. Donc, si je fais aussi 4 sur le fichier hard qui est le fichier source, je vais donc avoir quoi? Je vais avoir le même contenu. Bien. Si je fais LL, vous voyez, la taille des deux a considérablement augmenté au même pourcentage. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais effacer donc le fichier source qui est fichier hard ici et laisser le fichier destination pour voir si mes données vont suivre. Donc, je vais maintenant faire RM. Si vous vous rappelez de la commande, tirer RM fichier. Voilà. Fichier. Voilà. Maintenant, si je fais LL, vous voyez que... Ici, il est devenu tout simplement... La couleur qui était en train de l'encercler est partie pour dire qu'il est devenu un fichier normal. Et ici, là même, si vous regardez, quand on a vu les fichiers, les permissions sur les fichiers, on a parlé des tirés ici, là. Les tirés veulent tout simplement dire que là, au début, avant les permissions, ça veut dire que c'est un fichier naturel. Donc, ici, si vous pouvez aussi utiliser la commande file, tout ça, pour pouvoir avoir plus d'informations. Donc là, maintenant, vous voyez, on a juste qu'un seul fichier. Et si on fait maintenant quatre dessus, destination, voilà, on a donc le même contenu à l'intérieur. Donc, c'est comme si vous avez fait copie. Vous avez utilisé la commande copie d'une source pour une destination et voir le résultat que vous avez eu. bien. Maintenant, je vais effacer cela et aussi effacer destination. Voilà. Et on va un peu regarder notre document pour voir ce qu'ils ont parlé dans les notés bien. Ils disent là, pour des raisons sécuritaires, au niveau de votre système, les hotlines ne peuvent pas cloner les dossiers et se limitent ainsi juste qu'au niveau des fichiers. Donc, ce que je vais dire ici, par cloner, c'est quoi? Je vais tout simplement dire que les hotlines ne peuvent pas créer des hotlines sur des fichiers. Donc, ils ne peuvent pas créer des hotlines sur des dossiers, pardon, mais ils ne se limitent qu'au fichier. Donc, on vient de voir comment est-ce qu'ils pouvaient cloner un fichier et si on effaçait le fichier source, la destination devait toujours rester. Donc, c'est la même chose avec le. Donc, ça devait être la même chose avec les dossiers, mais malheureusement, les dossiers ne peuvent pas être créés avec les hotlines. Donc, on va faire lm, nous sommes dans desktop. Et puis, là, maintenant, on va faire mkdi pour créer un dossier, par exemple. On va appeler juste dossier. Oh, pardon. Avec 3s. Voilà. Voilà. Ici, là, maintenant, je vais faire ls pour avoir le dossier qui est là. Maintenant, on va utiliser la commande ln sur ça. Ce n'est pas logarithme, mais rien pour les mathématiciens. Ce n'est pas logarithme, mais rien. Donc, ici, on voit que c'est un dossier avec le D là qui est là. Maintenant, on va créer de la même façon comme on a fait avec l'autre. Et ici, on va maintenant mettre, quel est le nom du dossier? On va mettre dossier, par exemple 2, tout simplement. Quand on tape, ça dit quoi? The hotline not allowed for directory. Donc, ça dit que le hotline n'est pas autorisé pour le directory. Et ceci va se faire même avec l'utilisateur root. Donc, pour ça, je vais utiliser su. Su permet de changer d'utilisateur, switch user. Donc, si je mets le tiret là, ça veut dire que je veux entrer dans le compte root. Mais si je retis ça, ça veut dire que je veux me connecter en tant que root, mais en restant dans le dossier actuel. Parce que si je fais pwd, par exemple, vous voyez c'est là, le dossier actuel. Et si je fais, par exemple, su tiret, je peux mettre root ou alors je ne peux pas mettre, c'est optionnel. Donc, si je mets maintenant sur mot de passe, vous voyez là, pwd, je suis dans le compte de root. Mais je vais exit maintenant pour vous montrer que si vous utilisez sans le tiret, vous allez vous retrouver dans le même compte de l'utilisateur sans pour autant aller dans le compte de root, mais avec les permissions de root. Voilà. Donc, voilà, ça vous êtes dans le compte de l'utilisateur et dans le même dossier, bien sûr. Maintenant, on va essayer de faire la même chose avec l'utilisateur root. Parce qu'on a déjà le dièse là, ça peut dire qu'on est très, très puissant. Voilà. Si je fais ouamai, par exemple, pour vérifier cela, vous voyez, on a mis la root. Donc, vous savez, vous êtes connecté en tant que root. Quand on est connecté en tant que vous savez, on a les pouvoirs, mais utilisons maintenant, essayons de créer le hotlink sur ce dossier avec le compte root. Donc, on va aussi mettre là, dossier, par exemple 3. Vous voyez, même l'utilisateur root n'a pas de permission pour créer le hotlink. Et ceci est dû aux raisons de sécurité dans votre système pour que des commandes ne puissent pas être utilisées par d'autres programmes. Voilà. Donc, on vient donc de finir avec le hotlink. Donc, j'ai fait ça. Je vais donc retirer. Quelle est la commande pour retirer les fichiers, les dossiers vides? Vous avez deviné. Voilà. C'est RMDIR. Voilà. Et puis, je vais mettre dedans dossier. Voilà. C'est bien. Donc, voilà. Voilà un peu ce qu'on pouvait parler des hotlink. Maintenant, pour les softlink. Bon, il y a encore un petit noter bien qui est là. On dit, notez bien pour les deux, le contenu du fichier hotlink est similaire à celui du fichier original. Et lorsque l'original n'existe plus, le fichier hotlink peut toujours être accessé. On vient de voir cela. Donc, à cela, vous pouvez ajouter que l'utilisateur ne peut pas créer de hotlink sur les dossiers. Voilà. Que même l'utilisateur n'a pas le droit de le faire. Voilà. Bon. Maintenant, on va donc passer au... Création des softlink. Bon. Maintenant, les softlink sont des... Ils sont les plus utilisés dans votre système. Très généralement. Par exemple, quand on a fait cd-slash, on a fait l... 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 Ça appartient à softlink. Donc, les softlink sont beaucoup plus utilisés pour faire des raccourcis sur les commandes et les fichiers et les dossiers. On venait voir là que les hardlink ne pouvaient pas atteindre les dossiers. Mais les softlink, oui. Ils n'ont pas de problème. Ils partent dans tous les sens. Bien. Euh... Définition. On dit un softlink se crée à l'aide de la commande LN. Donc, comme le hardlink. Mais à la seule différence qu'on met, j'irais, S ou dit soft. Bien. C'est un fichier, entre parenthèses, raccourci comme dans Microsoft Windows, comme je l'expliquais au début de la vidéo, pointant vers un fichier existant et ayant le même contenu que l'original, mais se différenciant par leur inode et se caractérisant par la lettre L auprès de... Auprès des permissions. Donc, comme on vient de voir tout à l'heure là. Et par une petite flèche pointant vers le fichier complet, vers le chemin complet du fichier original. Il est communément appelé lien symbolique ou encore symlink. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on appelle encore. Donc, si vous faites, par exemple, un entretien d'embauche ou une demande, comment est-ce qu'on appelle encore les softlink? Vous pouvez dire qu'il s'appelle les liens symboliques ou encore les symlink. Bien. La commande donc, voici la commande qui est ici. Donc, pour ce cas-ci là, on va finir de lire ça parce que je crois que ce n'est pas trop long comme l'autre. Notez bien, le softlink n'est plus accessible bien que toujours visible après destruction du fichier original. Donc, contrairement au hardlink, le softlink ne sera pas disponible sur les fichiers source ou le dossier source. Bien. En deuxième, on dit quoi? Que les softlink, autant pour moi, peuvent utiliser aussi bien sur les dossiers du système à condition d'être dans le même dossier. Bon. Vous devez le faire dans le même dossier. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que vous devez le faire dans le même dossier si vous utilisez le chemin complet. En fait, là, c'est pour ne pas utiliser le chemin complet, mais si vous voulez créer un lien à partir, étant dans un autre dossier, vous devez renseigner les chemins complets de chaque des deux, donc de la source et de la destination. Je m'excuse si c'est un peu confus là, mais vous pouvez faire entre la vidéo pour comprendre ce que je suis en train de dire. Traversant ainsi la barrière de sécurité du système. Prenez, par exemple, une vue sur les dossiers dans la racine du système. Donc, c'est ça qu'on vient de faire là. Voilà ça. Voilà ça qu'on vient de faire. Voilà. Donc, on va donc faire une petite pratique là-dessus. Donc, pour ça, j'ai un fichier quelque part que, j'ai un dossier quelque part dans la machine qui est prêt à utilisation. Donc, Pw dit, ça va nous indiquer que nous sommes là. On va faire c'est d'un. C'est d'un. Donc, on va utiliser desktop. On va utiliser slash. Non. Pour faire rapidement. On va utiliser tilde. Tilde. Voilà. Tilde. Pardon. Et puis, on va mettre dans tilde. C'est tout simplement dans le home directory ou alors dans le dossier principal de cet utilisateur. Il y a un dossier appelé desktop. Oui. Et c'est le dossier qu'on a fait qui est utilisé depuis. Donc, on va se. On sera ici. On sera ici. Là, pour le moment, il n'y a rien. Donc, c'est tout simplement notre. C'est tout simplement notre vue-ci là. Qui est ici. C'est la vue-ci. Qu'on est là à l'intérieur. Bon. Maintenant, on va utiliser les fichiers. On va utiliser TMP. Ici, là. Qui est sous slash. On va utiliser ça. Donc, j'ai créé un dossier là-bas à l'avance pour sauvegarder un peu le temps. Donc, je vais faire TMP slash dossier. Slash sous dossier. Slash. Donc, si je mets. Quand je tape tabulation, ça complète. Donc, c'est un seul dossier. S'il y avait plusieurs, ça devait me demander de choisir lequel je vais ouvrir. Donc, je vais taper entrer. Je vais maintenant faire LS. Voilà. Là, je n'ai rien pour le moment. Je fais PWD. Bon. Je vais diminuer un peu la taille. Vous m'allez m'excuser pour ça. Parce que ça prend un peu trop d'espace. Donc, je fais PWD. Voilà donc le chemin dans lequel je suis. Donc, imaginons-nous, comme je disais au début de la vidéo. Voilà. Comme je disais au début de la vidéo que le chemin, si il y a un chemin, c'est là. C'est le chemin sur lequel vous devez créer votre. Vous devez, par exemple, modifier votre document à tout moment. Et vous êtes obligé d'emprunter ce chemin. C'est-à-dire d'aller dans Slash. Tiens. Puis, ça fait A2. Puis, aller dans Dossier ici. Pardon. Aller dans Dossier ici. Aller dans Sous-Dossier. Aller dans Sous-Dossier 2. Et voir maintenant votre dossier résumé, par exemple. Votre fichier résumé. C'est très gênant. Donc, pour ça, on va donc, on va donc faire un exemple. Et vous allez voir comment la création des liens va se faire. Donc, on va créer un fichier qu'on va appeler, par exemple, le Touch. On va l'appeler quoi ? Bon. Je vais le créer directement à la commande Vim. Vim. Parce que je vais l'éditer aussi. Donc, je vais faire. Bon. Je ne vais pas l'éditer pour le moment. J'ai créé d'abord. Touch. Voilà. Touch. Je fais maintenant quoi ? Je vais faire. Je vais l'appeler Source. Source-Soft. Voilà. Ce sont les SoftLinks qu'on est en train d'utiliser. Je vais mettre TXT pour identifier que c'est un fichier. Voilà. C'est effet LL. Voilà. Vous regardez. Voici l'heure. Voici l'heure. Ici là. Minuit 56. Quand ça sera 57, on va essayer de créer et on va voir si ça va se comporter comme le Hardlink ou ça va se comporter autrement. Parce que lorsqu'on crée le Hardlink, le Hardlink prend l'heure. Donc, il coupe. En fait, je vous ai dit, il clone tout. Donc, il prend l'heure à laquelle le fichier source a été créé. Il prend cette heure là et il fait sa part avec. Donc, on est déjà à 57. Donc, on peut donc commencer. Donc, si on fait ça. Oui. Voilà. Donc, vous voyez la taille la même est à 0. Bien. Maintenant, pour créer le SoftLink, ce que je vais faire c'est, je vais faire ceci. Et là, je vais donc nettoyer l'écran. Pour créer le SoftLink, je peux le faire à partir d'ici, à partir de, à partir d'ici pour venir, pour renseigner ceci là. Pour dire que je vais créer le lien là sous, sur desktop. Voilà. Donc, si j'ai fait, par exemple, si j'ai fait, on va le faire deux fois et on va voir la différence. Si j'ai fait, non, on peut faire, on va faire une seule fois parce que je ne veux pas rendre la vidéo très longue. Donc, il y a encore des dossiers à faire. Donc, ça sera un peu très long. Si vous, si vous voulez, si vous voulez voir comment créer, utiliser le SoftLink d'autre manière, vous pouvez me contacter. Je vais vous répondre. Donc, ce qu'on va faire donc, on va aller, donc je vais prendre le chemin ici. Je vais prendre le chemin ici. Voilà. Je vais faire, je vais copier ça. Il va maintenant taper CD-. CD-, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que renvoie-moi vers le, vers le chemin qui était avant ce chemin complet. C'est que donc renvoie-moi dans l'environnement que je travaillais avant d'arriver ici. Donc. C'est simplement ça. Si j'ai fait donc ça, vous voyez je suis revenu dans home, slash home, slash меньongoma desktop. Je fais ll, il n'y a rien là pour le moment. Maintenant, je vais créer mon lien. On a dit qu'on met « Est-ce que vous pouvez créer le lien ? » Bien. Ajouter à cela, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire d'abord, je vais d'abord laver l'écran. Ajouter à cela, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi ? Je vais donc renseigner quelle est la source. La source, c'est là où se trouve le fichier qui existe déjà. Donc, je vais mettre ça là. Et ça demande, il faut donc mettre le nom, sinon ça va créer plutôt pour le dossier. Voilà, c'est source, c'est sort comme cela. Et puis, quelle est la destination maintenant ? Ici, je n'ai pas besoin de renseigner le chemin complet. C'est ça que j'ai essayé un peu de vous expliquer tout à l'heure. Puisque je suis déjà dans le… Je suis à l'endroit où j'ai envie de créer le lien. Où je veux le lien, je veux que le lien soit créé. Donc, je n'ai pas besoin de… Je suis à la destination. Donc, je n'ai pas besoin de donner le chemin complet de la destination. Donc, pour cela, je vais faire… Je vais tout simplement dire, par exemple, Destination… Pardon. Destination-soft.txt. Voilà. Alors, si vous voyez ici là maintenant, ça a créé un truc avec une flèche pointant vers le bas. Ça veut dire quoi ? L'icône, s'il avait tout simplement dit que ça c'était un raccourci. Et ce fichier-là, ce fichier-ci est lié à un autre fichier. Donc, si vous faites ça ici, là, dans votre terminal LL, c'est très important de savoir comment le terminal communique avec vous. Donc, je vais effacer ça. Je vais encore faire LL. Voilà. Donc, vous voyez le chemin. Vous voyez le chemin. Vous voyez, donc, le fichier a été créé. Si vous remarquez la couleur, c'est là, dans la racine de votre système. On avait un truc comme ça, là. On avait le L. On avait le L, là. Voilà le L qui est apparu. Voilà sa date à lui. Vous voyez que ce fichier a pris son heure à lui. Il n'a pas voulu rester. Il n'a pas voulu faire comme l'autre. Bien. Donc, voilà ça. Et ici, ça, c'est son nom. Là, il pointe là pour dire que je suis lié à ce fichier, à ce fichier dans ce chemin-ci, là. Et si vous tapez Fire sur Destination, il va vous donner les informations. Il va vous dire que c'est un Symbolic Link Tool et il met le chemin. Voilà. Maintenant, supposons qu'on a donc créé notre lien parfaitement. On veut savoir si ça marche. Donc, pour ça, je vais utiliser encore ma commande Echo, si vous vous rappelez. Echo. Et pour ça, je vais donc faire Modification du fichier Destination, par exemple. Mais ici, au lieu de mettre ceci, je vais donc mettre plutôt... Je vais plutôt mettre le chemin, donc... Le chemin complet, là. Non. Je vais plutôt mettre Destination, puisque c'est ça que je veux modifier. Et je tape là. Si vous vous rappelez, on n'avait rien créé dans le fichier de Destination... Dans le fichier Source. Donc, si on fait LL, voilà. On a donc... C'est lié à populariser. Tout à l'heure, c'était à zéro. Maintenant, c'est à sept. Si on fait 4 sur Destination, on a donc Modification... Modification du fichier Destination. Voilà. Donc, vous voyez que c'est... Vous voyez donc maintenant qu'on a pu modifier. Vérifions maintenant si ça a pu affecter le fichier dans le TMP dossier, dossier... Sous-dossier... Dossier... Voilà. Dossier 2. Sous-dossier 2 et Source. Donc, on veut voir si Source, en fait. Source a été modifié aussi. Donc, pour ça, on va faire CD. On dit que renvoie-nous là où on était avant d'arriver dans ce dossier-ci-là. Voilà. Il nous renvoie là. Et puis, on est déjà là. On fait LS. On est déjà là. Si on fait maintenant... Si on fait 4 sur ça. 4 sur Source. Voilà. Donc, tout à l'heure, on n'avait rien. Maintenant, on a quelque chose à l'intérieur. On voit la modification du fichier Destination. Donc, c'est la même chose si vous venez ici ou modifiez ceci-là. Vous dites, par exemple, modification du fichier Source. Cette fois-ci... Cette fois-ci, vous dites modification du fichier... Du fichier Source, par exemple. Voilà. Et ici, ce n'est pas modification qu'on veut toucher. C'est plutôt Source. N'est-ce pas? Voilà. Donc, on va faire ceci. Et si on valide... Voilà. Et on fait LL. Voilà notre fichier qui est là. Sa taille a... Sa taille est aussi en train d'augmenter. Sa taille est aussi en train d'augmenter. Non. Oh. Ce n'est pas 7. C'est plutôt... Je confondais. Donc, voici la taille ici là. Qui est déjà à 67. Tout à l'heure, c'était à combien? C'était juste à 50. Non. Là, c'était pour le lien. Pardon. On n'a pas fait le LL là-dessus. Donc, en fait, ce n'est pas un problème. Donc, si on fait 4 sur ça, sur Source, on va donc avoir modification du fichier Source. Voilà. Maintenant, si on dit maintenant que renvoie-nous là où on était, on est là. Vous voyez comment un système d'administration est tellement bien. Parce que quand vous maîtrisez les commandes, vous connaissez comment vous allez naviguer dans votre système. Et de manière très efficiente. Donc, si on fait maintenant LL, vous voyez la taille ici est montée à 55. De l'autre côté, c'était 67. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais faire aussi 4 là-dessus. Je vais faire 4 sur le fichier disponible. Voilà. On voit que la destination s'est aussi modifiée. Donc, voilà un peu ce que c'est avec le Softlink. Bon, maintenant, essayons de voir le I-Node, si le I-Node va se ressembler ou pas. Donc, pour ça, on va faire LL-I. Voilà. Ici, on a quoi ? Bon, pour ne pas avoir les trucs longs, 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 on va tout simplement faire LL-S-I. Vous voyez que ça nous ajuste avec le I-Node. Vous voyez qu'ici, on a quoi ? Ici, on a 36, soit 14, 21, soit 68. Bon, maintenant, si on rentre dans le fichier source, on fait LL-S-I aussi. Vous voyez, les I-Nodes sont maintenant différents. Les I-Nodes sont différents. Donc, la taille est différente. Donc, en fait, avec le Softlink, tout est différent. Tout est complètement différent. Bon, une autre chose que je vais faire avant qu'on ne passe au dossier. c'est de modifier maintenant, c'est d'effacer dans la source. Si vous vous rappelez, la destination, elle est. La destination, le fichier destination est ici. Donc, on va effacer le fichier source pour voir ce qui va se passer. Si on fait Fire sur source, je pense qu'il va tout simplement dire que c'est un fichier texte. Voilà. Donc, il nous dit simplement que c'est un fichier texte. Pourtant, quand on le faisait sur destination, destination montrait qu'il est lié à source dans tel chemin. Bon, maintenant, on va faire quelle recommande pour retirer un fichier. Vous connaissez déjà. Bravo. Et puis, on a donc dit qu'on veut retirer source. Voilà. On vient de retirer la source. On vient de retirer la source. On n'a plus rien. Maintenant, allons voir si nos données ont été conservées dans destination. Puisque vous le voyez toujours là. Il est toujours là. Il est toujours présent. Donc, allons maintenant regarder cela. Voilà. Si on fait maintenant LL. Vous voyez ce qui se passe. Permettez-moi d'agrandir cela et faire ceci. Je vais diminuer ça pour que vous voyez ça bien. Voilà. Donc, si je fais L. Si je fais LS. Vous voyez ce qui s'est passé. Le fichier, en fait, est toujours là. Mais maintenant, il est devenu rouge. Donc, il est fâché. Et il est encadré avec le noir. Bon. Là, ça montre ceci. Si vous faites maintenant LL dessus. Il va vous dire que quand il fait ceci. Il met aussi un tableau noir. Un petit cadre noir. Pointant vers un fichier. Vous dites que voilà le fichier qui a servi à ma création. Et ce fichier n'existe plus. Ce fichier n'existe plus. Donc, vous ne pouvez plus m'utiliser. Et si tu fais 4 sur destination. On va vous dire que le fichier ou le dossier que vous essayez d'atteindre n'existe plus. Donc, maintenant, pour réparer cela en termes. Disons maintenant. Ça, c'est le problème que vous avez rencontré dans votre travail. Et vous. Quelqu'un. En fait, quelqu'un est venu vous soumettre ce problème. Il dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Quand il tape ceci. Voilà ce qui s'affiche. Maintenant, vous en qualité d'administrateur. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez simplement ceci. Donc, vous venez là. Vous copiez ce chemin-ci là complètement. Vous faites tout simplement un clic droit sur ça. Vous partez sur copier. Et puis, vous venez dans, vous faites, si vous faites touch, touch là, sur le fichier là, vous mettez le chemin, vous collez ça. Vous faites ici. Voilà. Maintenant, si on fait LS, vous voyez qu'il est redevenu bleu. Si on fait LL, il pointe maintenant vers un truc, vers le même chemin, mais ça ne clignote plus. Alors, on peut aller vérifier aussi là-bas pour voir. Et si on fait 4 maintenant sur lui, sur destination, bon, il n'affiche rien parce qu'il est vide. Donc, c'est normal parce que la destination a été effacée. Donc, il n'y a plus rien qui est accessible à l'intérieur. Si on part maintenant dans le chemin où on était avant d'arriver ici, on fait LL, on va voir que source a été créée. Si on fait 4 sur source, vous voyez déjà la taille ici à zéro. Donc, c'est ça qui va faire qu'il n'y aura rien à l'intérieur. Donc, ainsi fini avec les liens sur les fichiers. Maintenant, passons sur les liens avec les dossiers. On a vu tout à l'heure qu'avec la commande, avec le hard link, ce n'était pas possible de pouvoir créer les liens sur les dossiers. Mais maintenant, essayons avec le soft link pour voir si c'est possible. Donc, toujours dans le même dossier ici, je vais donc créer. Donc, maintenant, je vais créer. Je vais créer un. Donc, ce que je vais faire, je vais tout ce moment créer un dossier. Quelle commande pour créer un dossier, si vous vous rappelez, sur Linux, mkdir. Voilà. Bravo. Donc, ici, je vais maintenant mettre dossier. Dossier soft. Dossier source, par exemple. Non. Dossier source soft, par exemple. Je vais appeler ça comme ça. C'est juste pour que vous puissiez cerner la différence entre ce qui va entre ces deux gens-ci-là. Voilà. Là, maintenant, j'ai dossier source ici-là. Si je fais PWD, vous voyez que je suis là. Il y a tout ce chemin-ci. Maintenant, si j'ai envie de créer le lien sur ça, je peux le faire à partir d'ici. Mais à condition que je spécifie le chemin complet, sans ça, ça ne va pas marcher. Donc, maintenant, dans ce cas, je vais plutôt créer le lien à partir d'ici. Pour que vous voyez un peu comment ça devait se passer avec le fichier. Si on le faisait de ce côté-là. Donc, je vais faire ln-s encore. Pardon, pour les mathématiciens. ln, ici, n'est pas logarithme et n'est rien. C'est tout simplement link. Et puis, je vais maintenant renseigner le chemin complet de la source. Le chemin complet de la source. Bon, puisque je suis là dans la source, je crois que je n'ai plus besoin de mettre le chemin complet. Bien. Maintenant, c'est plutôt pour la destination que, si je ne me trompe pas, je dois renseigner le chemin complet. Si vous vous rappelez, c'est dans slash home, sngoma, et puis slash desktop. Et c'est là qu'on va créer notre dossier. Donc, pour faire ça court, c'est ici là qu'on va créer notre dossier. Donc, ce que je vais mettre maintenant, je dois mettre le nom complet. Sans ça, ça ne va pas marcher, je vous le dis. Si vous voulez vous tester, mais dans mon cas, je vais mettre plutôt avec le nom complet. Avec le chemin complet, pardon. Donc, sngoma. Voilà. Donc, au lieu d'écrit comme ça encore, je peux tout simplement taper ceci là. Et puis, je dis que je vais aller dans desktop. Voilà. Et puis, dans desktop, un instant, s'il vous plaît. Bien. Je disais là que je vais maintenant renseigner le dossier, le nom du dossier que je vais créer. Donc, si vous faites le lien entre les dossiers, ça va créer, ça va créer un dossier. Si vous faites le lien entre les fichiers, ça va créer des fichiers. Voilà. Donc, je vais maintenant mettre le nom du dossier. Je vais appeler ça dossier, par exemple, dest-soft. Voilà. Je vais donc taper entrée. Je vais supposer créer un dossier, non? Oh, non, 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 non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais retirer ceux-là et m'excuser. J'irai arf espace slash desktop et puis dossier. Voilà. Donc, je vais faire une petite erreur. Donc, je disais là maintenant, je vais créer, je vais recréer ça. Ici, je n'ai pas. Là, je dois mettre le chemin complet. Je dois mettre le chemin complet ici. Donc, je vais mettre, je vais couler le chemin là. Voilà. Et puis, là, ceci doit partir. Bien. Donc, voilà ça. Et puis, pardon. Donc, voilà ça. Et puis là, maintenant, je vais taper entrée. Voilà. Donc, il fallait mettre le chemin complet. C'est pour ça que je vous ai dit. Si vous n'imitez pas le chemin complet, ça peut ne pas marcher. Donc, si vous voyez maintenant entre ce dossier-ci et ce dossier-ci, il y a une différence avec une flèche qui pointe vers le bas. Donc, voilà comment on crée le, on crée le, pardon, on crée donc les liens sous les dossiers. Et vous pouvez faire les mêmes choses dans les modifications, comment on faisait là et voir si ça va atteindre l'autre dossier. Maintenant, si je dis, je vais rentrer là et je fais maintenant LL. Vous voyez, ici, on peut identifier ces deux-ci, ces deux-ci, ces deux-ci, juste par le fait que l'un pointe vers un chemin qui est complètement bleu et l'autre pointe vers un chemin qui est complètement blanc. Donc, on peut dire que c'est un fichier et ici, c'est un dossier. Et là, vous allez voir le LLTUTUTO. Et bien, c'est donc comme ça. Donc, maintenant, essayons d'effacer le dossier. Essayons d'effacer la destination aussi là. Si on fait RM-RF sur dossier. Voilà. Donc, si on fait LL, vous voyez ce qui s'est passé? Donc, il est impossible d'effacer le dossier cloné en ce moment-ci là. Il est impossible. Donc, si vous voulez effacer le dossier cloné, vous devez effacer plutôt, vous devez d'abord effacer qui? Le dossier source ou alors le dossier racine, dont la racine de ce dossier avant de venir effacer celui-ci là. Donc, si vous vous rappelez, RM permet d'effacer les dossiers, les dossiers, les fichiers. Donc, je viens de le faire. Si vous voulez, on peut mettre avec dash I, par exemple, et verbose. Pardon. Qu'est-ce que je fais? Je ne dois plus utiliser F si je veux mettre ça. Voilà. Donc, si je mets comme ça, ça dit remove directory. Si je dis yes, ça dit quoi là? Cannot remove dossier des soft notes et directory. Donc, en fait, si vous faites aussi fire sur dossier, pardon, il va tout simplement vous dire c'est un directory. Mais RM identique, je ne fais pas ça comme un directory. Donc, voilà un peu ce que on devait dire sur les hard links et les soft links. La vidéo a été un peu longue, mais c'était nécessaire et je vous remercie pour votre endurance. Et aussi, l'Organisation mondiale de la santé recommande de se laver les mains à tout moment avant de manger dû au fait qu'il y a le coronavirus qui est là en cette période-ci et qui fait des ravages un peu partout. Donc, soyez sains et saufs où vous vous trouvez et pratiquez les règles d'hygiène. Merci et rendez-vous à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de pratiquer sur celle-ci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada